alors bonjour à tous très heureux de vous retrouver j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous n'avez pas trop chaud ici il fait déjà pas mal de degrés ça commence déjà à bien chauffer donc on va essayer de faire un petit tuto assez rapide qui traîne pas trop pour la peinture là dessus on va faire aujourd'hui alors j'ai prévu de faire une peau en fait aujourd'hui alors on va faire une peau une chair on va dire une chair noir violacé qui va tirer plus sur le noir avec des petits reflets cher ça va donner en un mot ça va donner on va avoir ce genre de rendu on va dire ça comme ça ça va approcher approcher ça voilà oui on va faire ça on va regarder comment qu'on va faire j'ai pas fait la recette avec la classique tant donné que les peintures sèchent quand même assez vite on va faire ça avec des encres alors moi je vais prendre des encres intenses alors je vais utiliser du noir et du violet alors que j'ai déjà mélangé ici voilà ici j'ai mélangé là j'ai fait ma petite mixture et j'ai ajouté une goutte de médium c'est du médium prince auguste c'est du classique médium classique qu'on va faire alors j'ai gardé cette figurine exprès elle n'est pas finie loin de là je vais travailler la peau je vais en faire une peau différente alors j'avais déjà j'en avais déjà fait une j'avais déjà fait celle-ci elle est pas finie mais là on va partir vraiment sur une peau très noire histoire de changer un peu et puis ça sera la dernière peau que je ferai avant un moment on passera à autre chose après en termes de tuto alors cette figurine j'ai trouvé qu'elle s'y prêtait très bien du fait qu'elle a une grosse et un gros volume de chair on va faire ça assez classique alors j'ai voulu faire ça avec ça pour gagner un peu de temps étant donné qu'à la pâture acrylique normale ça aurait été un peu plus long alors on y va on va poser c'est parti alors vous voyez ça va tirer plus sur le noir alors moi ce que je vais faire je vais insister là je vais appliquer ma petite mixture alors si vous avez de la contraste c'est tout aussi bien moi j'en avais pas donc j'ai fait avec ce que j'avais et j'avais pas envie de faire ça enfin j'ai pas envie de passer des heures non plus sur cette figurine donc je me suis dit on va tenter une petite recette et j'avais tenté cette recette par contre sur les trolls que j'avais fait c'est une recette que j'ai fait à l'acrylique et normal mais ça change rien c'est quasiment les mêmes teintes si vous avez les mêmes teintes c'est parfait quoi franchement ou une autre teinte c'est exactement pareil ça change rien on s'en fout un peu l'important c'est que vous ayez du violet prenez du violet foncé déjà et puis du noir même du gris foncé ça fonctionnera très bien pour faire le mélange j'ai fait un 50 50 pour avoir ce genre de rendu alors faut savoir que là comme je me suis servi j'avais fait un léger à la base j'avais fait un léger voile de gris je vais me servir du prix ombrage donc c'est pour ça que je me suis dit pour gagner un peu de temps autant profiter et placer placer des couleurs genre moi je vais le faire avec des encres si vous avez de la contraste c'est tout aussi bien voilà comme c'est une petite bande j'ai pas envie de passer je sais pas combien de temps dessus voilà on va tout en lui donnant un très beau rendu alors faut savoir que derrière moi j'ai toujours tendance à retravailler un peu les pots là pour le tuto on va s'arrêter un petit peu avant bien sûr d'ailleurs on a déjà un rendu plus que satisfaisant celui qui voudrait franchement celui qui voudrait pas se casser la tête comme on dit ben il arrête là quoi il pose sa première couche et il arrête là comme quoi il n'y a pas besoin forcément de contraste pour faire ce genre de rendu on peut le faire on peut obtenir ce genre de rendu avec avec des encres intenses voilà alors on peut prendre des encres intenses comment dire de chez valero on peut prendre des encres intenses de chez scale p3 enfin voilà quoi quoi que chez p3 je sais pas si on a des encres intenses je ne sais pas franchement je ne sais pas ben voilà bon moi ce que je vais faire je vais attendre que ça sèche je vais certainement remettre peut-être une deuxième couche et je vais voir le résultat ce que ça va faire en séchant j'en suis pas sûr on va voir ça voilà on va pas oublier les petites mémines voilà et voilà bon ce que je vois c'est que la peinture elle s'est pas trop mal répartie on va enlever le surplus de tâche ici ça va être ombré donc on va le laisser comme ça ici derrière la tête là ici ça va être ombré c'est ombré par la hache on va faire on va attendre que ça sèche et je vais certainement repasser un mélange le même mélange sur des zones pour approfondir encore la peau allez à de suite alors voilà maintenant que c'est bien sec on va repasser dans certaines zones comme ici on va réombrer encore pour encore approfondir alors j'aurais pu mettre du noir directement et puis après passer après en éclaircir avec du violet tout ça mais ça aurait été trop long alors j'ai préféré faire ainsi après c'est une façon encore une fois moi je propose des des solutions il ya d'autres façons de procéder bien sûr donc là ce qu'on va faire on va pousser la peinture je vais partir du bas vers le haut voilà pour la ramener dans les creux on va assombrir cette zone ici là comme ça voilà voilà vous voyez on va assombrir aussi ici sous le bras là comme ça donc on fait pareil j'enlève le surplus et je viens pousser la peinture voilà on y va avec des doucement pas parcimonie c'est pas la peine d'aller trop vite voilà voyez alors là j'utilise un taille 2 comme pinceau c'est à dire ça fait peut-être beaucoup mais ça va tout ça va bien pour faire ce genre de travail c'est largement suffisant et ici on va rossir et rassombrir dans le blanc dans le blanc dans le dans le bas du dos voyez comme ça on va pousser la peinture vers le bas voilà voyez voilà je retrempe j'estompe et on va venir pousser voilà on va ombrer comme ça on va donner un peu de contraste ici pareil sous la sous le manche là il ya ses ombres et voilà donc je vais pousser la peinture et là je pousser le haut voilà vous avez vu voilà et je fais ça comme ça voilà je vais attendre que ça sèche et ça je vais le faire deux trois fois pour vraiment vraiment assombrir les zones que je veux pas absolument pas écartir pas oublier qu'on fait à la base on va faire un noir violacé on va dire un noir fantastique je sais pas comment on peut appeler ça alors dans la vraie vie je crois pas que vous allez trouver une peau qui ressemble à ça mais ici peut-être dans le creux aussi là il ya un petit creux juste là voilà une petite ombre au niveau du visage voilà voyez pas plus on va garder tout le reste pour les éclaircies mais pas trop étant donné qu'on va pas beaucoup éclaircir on va servir vraiment de la teinte la teinte qu'on a mise quoi pardon excusez moi le violet c'est toujours assez c'est pas évident c'est une peinture qui est pas facile à travailler moi quand je travaille du violet que ce soit du violet foncé ou du violet clair j'ai ajouté toujours du bleu jamais de blanc de blanc c'est vraiment à l'extrême c'est j'utilise rarement du blanc même de l'ivoire ou des fois je peux même utiliser du gris un gris bleuté genre un grill ou par exemple qui tire sur ce sur ce gris là voilà ça c'est les couleurs que j'utilise quand j'éclaircie du violet en général ensuite on peut éclaircir du violet de la chair aussi j'ai déjà éclaircie du violet avec de la chair en y ajoutant de la chair tout simplement chair de base peu importe même du rose saumon ça fonctionne aussi très bien après pour éclaircir du noir c'est pareil pour éclaircir du noir on fait souvent du gris tout ça moi j'aime bien y ajouter une teinte pour ça donc j'y ajoute j'y ajoute du vous du violet du violet foncé qui est toujours moins 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 foncé que le noir étant donné qu'il n'y a pas plus foncé que le noir et après je dégrade le violet avec du bleu et je vais obtenir un dégradé différent je vais travailler un noir comme j'ai travaillé le crânio ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps j'avais fait un corps noir et j'y avais ajouté du bleu mais très léger c'était subtil en fait ça se voyait peut-être pas beaucoup mais comparé à un noir dégradé classique ça se voyait bien voilà bon c'est tout des idées comme ça qu'on peut faire quand on dégrade des peintures on n'est pas obligé de dégrader tout de suite avec du blanc j'évite moi d'utiliser le blanc trop souvent mais de temps en temps bien sûr il faut l'utiliser c'est pas interdit le blanc il faut bien s'en servir bon là ce que je vais faire je vais attendre que ça sèche un peu hors caméra pour gagner du temps je vais refaire plusieurs passages ici sous le bras ici et puis dans le bas du dos et ici au dessus de l'épaule voilà comme ça on va bien contraster la figurine et ça sera tout beau tout bon allez je vous laisse à de suite alors voilà maintenant c'est bien sec alors oui j'ai bien creusé j'ai bien ici là j'ai bien bien creusé les ombres ici aussi là en dessous de la hache le bras au niveau du bras en dessous du bras ici là j'ai bien laissé le volume du du bras au dessus tel qu'il était ainsi que les pectoraux ici j'ai ombré et en dessous du bras ici aussi voilà donc c'est une figurine qui va quand même c'est une peau qui va être très assez contrastée maintenant ce qu'on va faire on va faire on va commencer par un premier écartis alors pour ça je vais utiliser moi moi j'utilise du beige rouge mais c'est une couleur chère en fait ça se rapproche beaucoup du cadian je sais plus comment il s'appelle chez citadel cadian flechton enfin peu importe les noms des peintures prenez une chair pas trop claire une chair moyenne c'est largement suffisant alors ici là ce que ce qu'on va faire on va moi je vais récupérer ma peinture alors voilà je vais mettre un peu de peinture ici je vais récupérer mon mélange précédent et je vais venir voilà voyez je vais venir faire un petit mélange je vais peut-être faire un intermédiaire voilà je vais continuer jusqu'à temps que je trouve la teinte idéale voilà rajouter un peu de violet voilà je vais regarder si ça si ça va l'air tout bon encore un peu je vais rajouter un peu de noir bah quoi que j'en ai encore sur la palette je vais étirer la peinture ici on voit pas bien mais je vais le resserre je reprends je reprends un petit peu de de violet aussi voilà bon j'ai obtenu une teinte que je voulais un genre d'intermédiaire plus ou moins de toute façon c'est que ma première base c'est pas le plus important puisque ça va encore changer alors là dessus ce qu'on va faire et bien on va venir rehausser alors je vais prendre cette teinte que j'ai fait ici voilà alors plus ou moins dilué vous avez vu voilà qu'on va faire et bien on va venir rehausser alors moi je vais prendre je venir rehausser au niveau des des muscles beaucoup trop voilà voilà vous voyez comme ça je vais reprendre toutes les toutes les surfaces qui prennent le plus la lumière ici comme ça voilà ici au niveau des pecs alors là je pousse la peinture voyez voilà je le pousse ici je vais venir mettre des points très léger voilà alors ce que je veux pas c'est retomber dans une figurine complètement violet ça pas question donc on va garder de toute façon on va refaire après on va refaire des filtres pour retravailler la peau voilà alors là je vais pousser comme ça voilà alors en fait il n'y aura pas beaucoup de zones qui vont prendre la lumière je sais parce que j'ai contrasté vraiment la figurine telle que pour que ça bouge pas beaucoup que je voulais vraiment garder cet aspect cet aspect noir du départ quoi alors ça c'est une recette parmi tant d'autres il ya plusieurs façons de procéder bien sûr vous vous doutez bien voilà oui voilà là pour l'instant on voit pas grand chose on voit pas grand chose j'ai rehaussé un petit peu surtout au niveau des pecs ici là ce qu'on va venir faire je vais attendre ici pareil on va rehausser un petit peu aussi après donc je vais peut-être le faire tout de suite ouais je vais je vais le faire tout de suite je vais réhausser un peu voilà avec les teintes voilà voilà vous voyez c'est léger je fais très très léger j'y vais vraiment en tapotant en fait le but c'est encore une fois c'est pas c'est pas faire une figurine violette quoi voilà vous voyez je veux quand même garder cet aspect noir voilà et niveau du cou ici je l'ai oublié tout à l'heure voilà 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 ce que je vais faire je vais attendre que ça sèche je vais refaire un deuxième passage et on se retrouve juste après là on va éclaircir un gradient au dessus voilà voilà maintenant que c'est fait j'ai repris ici sur tout le haut alors j'ai remis de la chair j'ai remis de la couleur chair dans mon mélange parce que je me suis rendu compte que c'était un tout petit peu trop foncé donc là je suis parti vraiment un peu au dessus ce qu'on va faire maintenant on va continuer avec la chair donc je vais garder la couleur que j'ai utilisé tout à l'heure donc c'était du beige rouge je vais reprendre un peu d'eau je vais faire un genre de glacis on va dire pas trop pas vraiment un glacis entre le entre le pas vraiment un glacis il faut que ce soit un tout petit peu plus consistant voilà et ce qu'on va venir faire maintenant et ben la même le même principe le la même façon de procéder mais on va réduire la zone d'application donc on va prendre les points les plus hauts ici voilà comme ça et on va étirer la peinture voilà vous voyez voilà alors j'en mets pas partout je fais vraiment des points en fait vous voyez voilà on va commencer à dessiner un peu tous les muscles du gars quoi tout au moins ceux qui prennent la lumière les autres on va les laisser où ils sont vous voyez comme ça ici hop alors là je remonte pas tout voilà voilà comme ça alors ce genre c'est ce genre de procédé c'est quand même assez long mais voilà vous aurez vous aurez un résultat fin à la fin quoi sinon j'aurais pu bien sûr alors une une comment dire au passage on peut s'arrêter là celui qui veut s'arrêter là pour du tabletop c'est suffisant quoi c'est pas la peine d'aller plus loin vraiment déjà là je trouve que c'est même au dessus c'est pas la peine d'aller aussi loin pour pour chercher les lumières on va dire et les ombres c'était largement suffisant vous voyez voilà je peux reprendre un peu ici en descendant comme ça voilà alors on peut toujours y rajouter des nuances c'est pas méchant de toute façon ça se fond ça va fondre après on va repasser un glacis de couleur qu'on a mis au départ alors les cicatrices j'en fais grâce aujourd'hui j'avais fait un tuto là dessus je reviens pas dessus les cicatrices je les ferai hors caméra bien sûr alors là je reprends de la chair depuis tout à l'heure je suis là avec la palette mais je prends je pioche voilà comme ça vous voyez hop voilà on peut oublier ici on peut oublier le petit menton là voilà et au niveau du dos pas trop non plus voilà vous voyez voilà ça on peut le faire 3-4 fois tout dépend du résultat que vous voulez c'est vous qui voyez pour ça moi personnellement je vais arrêter un petit peu avant je vous l'ai dit c'est pas du level ça va pas être du level du haut level pour ces figurines donc je vais pas trop m'attarder dessus on va s'arrêter là pour cette éclaircie au niveau de la chair ce qu'on va venir faire maintenant on va venir prendre de la couleur ossement alors moi je prends de la couleur ossement du oushaptibone ça fera très bien l'affaire on va prendre de l'ossement ici comme ça ici il veut bien sortir voilà bon faut pas beaucoup de toute façon je vais reprendre un tout petit peu de chair léger voilà on va faire un petit mélange on va prendre une petite pointe ici on voit pas bien alors je vais en mettre là voilà et je vais prendre du oushaptib du oushaptib de l'ossement j'en ai pas mis assez je vais en mettre un peu voilà et on va faire un petit mélange ce qu'il y a c'est que j'ai pas envie d'utiliser directement le oushaptibone voilà alors là on va faire pareil que tout à l'heure je suis le pinceau je vais étirer la peinture voilà jusqu'à temps qu'elle devienne translucide plus ou moins pas trop voilà et là voilà là elle est parfaite et là pareil que tout à l'heure les mêmes points mais on réduit la zone d'application là on fait vraiment un éclairci ciblé vous voyez comme ça voilà pas plus c'est largement suffisant de toute façon après on va repasser un filtre voilà vous avez vu voilà un petit point ici ici là juste au dessus des pecs enfin en dessous des pecs puis des abdos on va dire voilà je vais reprendre un tout petit peu le lining voilà un petit peu ici je vais déjà poser pour la cicatrice ça sera fait je ferai ça je ferai ça hors caméra voilà il y en a une ici aussi il y a une partie dans l'ombre on va la laisser on va reprendre que le point central voilà voilà alors c'est pas très compliqué c'est simple c'est une autre façon de procéder pour avoir une peau noire qui change quoi ça change de l'ordinaire toujours utiliser les mêmes teintes là j'ai fait ça avec de l'encre au départ vous avez vu voilà vous voyez je viens juste rehausser voilà je vais pas faire plus c'est largement suffisant après si vous voulez on peut faire un éclairci extrême à ce moment là je viendrai mettre de l'ossement pur voilà vous voyez voilà pour moi c'est largement suffisant pour un travail du noir enfin tout au moins cette peau que j'ai voulu vous faire voir voilà alors ça ça fonctionne bien sur tout ce qui est bestial des bêtes fantastiques tout ce qui est bête si vous voulez faire une peau différente là je l'ai fait sur un homme mais on aurait pu le faire enfin sur un homme façon de parler on aurait pu le faire aussi sur une je sais pas moi on peut utiliser cette façon de procéder aussi pour faire des tuniques des des drapés des capes enfin des tout ce qui est voilà tout ce qui est comment on dit là tout ce qui est tissu des pagnes tous ces trucs là quoi après c'est vous qui voyez c'est une recette voilà alors ce qu'on va faire maintenant on va attendre que ça sèche un peu puis on va passer à un glacis qu'on a utilisé au départ la même teinte qu'on a utilisé au départ mais là on va passer à un glacis mais on va vraiment teinter c'est tout ce qu'on va faire allez on va attendre que ça sèche et on se retrouve de suite alors voilà maintenant que c'est bien sec maintenant on va passer à un glacis généralisé sur toutes les zones alors je vais reprendre la couleur que j'ai prise tout à l'heure qui est ici voilà alors un glacis on va utiliser un un glacis voilà vous avez vu ni plus ni moins puis on va retinter toutes les zones voilà on va fondre en fait tout ce qu'on a fait quand on fait cette technique ça enlève aussi les coups de pinceau tout au moins ça vous enlève un peu des fois on voit les traits de pinceau quoi que des fois moi ça me gêne pas trop mais pour certains des fois c'est gênant quand c'est comme ça ça vient effacer un petit peu ça vient gommer on va dire plus ou moins c'est pas non plus une comment dire c'est pas une recette miracle mais ça peut ça peut faire ça peut fondre un petit peu l'ensemble on va reprendre un peu voilà toujours pareil voilà voilà et on vient on va venir badigeonner voilà comme ça voilà alors moi des glacis comme ça je peux en faire un 5, 6, 7 ça dépend tout dépend de la teinte que vous voulez récupérer voilà nous on a toujours nos éclaircies on n'ira pas plus loin on est très bien comme ça vous voyez hop voilà on vient redessiner je vais même réinsister encore dans les creux vous voyez voilà on peut même reprendre un peu les les creux qui sont ici voilà et pareil on insiste dans les creux voilà vous voyez voilà voilà là une peau encore une jolie peau moi personnellement j'aime beaucoup ça fonctionne très bien sur ce genre de figurines ça change des peaux classiques qu'on peut trouver ça donne un petit effet moi j'aime bien voilà voilà après il n'y aura plus qu'à vernir bon bien sûr je n'ai pas fini la figurine encore des choses à faire dessus mais pour ce qui est de la peau j'y toucherai plus si je dois y retoucher je ferai les cicatrices puis quelques petites bricoles par-ci par-là les mains notamment bon je n'ai pas fait les mains j'en ai fait grâce je les ferai je les ferai ultérieurement là c'était juste pour vous faire voir à peu près la recette donc je suis parti là dessus voilà les 4 teintes que j'ai utilisées donc des encres intenses alors une couleur chère moi c'est du beige rouge une couleur chère fonctionne très bien et de l'ossement ainsi que un peu de comment dire un peu de médium voilà et de c'est tout ce que j'ai utilisé vous voyez là on obtient une belle peau c'est largement suffisant après on aurait pu continuer alors comme je vous ai dit du violet ça se travaille moi quand j'ai clercie violet j'ai clercie violet avec du bleu ou du gris du grilou voilà ça c'est les deux teintes que j'utilise quand je fais du noir j'aime bien y ajouter quelques couleurs quelques nuances dedans pour pas avoir le noir sauf si vous faites un noir sali à la limite bah même pas à la limite du noir sali moi je quand je fais du noir sali j'utilise du noir et pareil je viens mettre du beige j'y ajoute du beige ou des fois je mets même du vert comme ça dedans des couleurs qui alors léger c'est juste pour dire de l'éclaircir mais qu'on ait toujours une teinte qu'on part pas directement sur du noir et du gris voilà 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 bon j'espère que ce tuto vous aura plu en fait je suis parti sur cette peau tout simplement parce que dans la semaine j'ai peint je suis en train de peindre celui-ci j'ai fait la semaine trop got et je peins celui-là vous voyez alors là je l'ai éclairci encore un peu plus mais voilà on s'y approche comme je vous ai dit je vous ai donné la recette de base c'est simplement que là j'ai voulu aller plus loin mais sinon c'est la même recette exactement la même chose à part que lui il est pas encore fini mais bientôt voilà bientôt je ferai une photo de famille les trois j'avais fait celui-ci aussi alors le vert celui-là je l'avais mis sur ma page vous l'avez vu je me suis bien amusé dessus bon j'ai fait les trois différents celui-ci vous l'avez peut-être déjà vu celui-là voilà vous voyez voilà jolie petite bête et là je suis en train de faire en ce moment alors ça c'est un orc un chaman alors j'ai honnêtement j'ai pas encore le schéma en tête j'ai commencé à bricoler un peu alors pareil il sera il n'y aura pas une peau verte je vais lui faire une peau une peau rouge il doit changer un petit peu de l'ordinaire étant donné que c'est un chaman pourquoi pas voilà 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 bon bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour les peaux encore un seul alors ça sera pour l'instant le dernier tuto peau que je vais faire je le referai peut-être par la suite c'est sûr mais là dans l'immédiat je vais faire on va passer à autre chose bientôt donc j'ai toujours un tuto surprise qui va arriver alors je devais le faire en juin malheureusement j'ai pas eu trop de temps alors je m'en excuse il sera reporté mais vous inquiétez pas il va arriver et maintenant nous on va se revoir tous les 15 jours je vais faire un tuto tous les 15 jours parce que je peux plus faire un tuto toutes les semaines et ça me permettra à moi de me préparer un tuto beaucoup plus élaboré en l'as de temps voilà voilà bon sur ce je vais vous laisser passer un bon week-end sous cette chaleur qui s'attapent déjà encore une fois j'espère que le tuto vous aura plu n'hésitez pas à liker partager un petit commentaire j'y répondrai je vous répondrai forcément bien sûr et puis une bonne fête des pères pour ce week-end à tous les papas on approche la fête des pères c'est important pour les papas quand même et puis moi je vais vous souhaiter un bon week-end je vais vous dire dans deux semaines et sur ce portez-vous bien protégez-vous bien faites de belles peintures et puis à dans 15 jours ciao ciao salut salut